Vous qui défendez la valeur travail, pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette réforme des retraites qui demande aux Français de travailler un petit peu plus ? Travailler un petit peu plus ? Vous rigolez ou quoi ? Ils ne demandent pas de travailler un peu plus, ils demandent deux ans de plus. C'est les femmes à qui on va demander le plus gros effort. Les femmes, notamment les actives qui ont eu des enfants. Et ceux qui ont commencé très tôt à travailler dans des métiers pénibles, on va leur demander de travailler de plus, deux ans de plus. Ce n'est pas un peu plus, ils sont en train de casser le travail. Enfin, un monsieur qui porte une caméra avec tout son atérail, avec son exosquelette, même ça, il a 10 kilos sur le dos lui. Vous allez lui demander de travailler un peu plus ? C'est comme ça que vous présentez la réforme ? Quand on défend le travail, comme moi je défends le travail, c'est un travail dans lequel on s'épanouit, un travail que l'on peut exercer dans de bonnes conditions, un travail où on sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et où en fait, moi je dis, je revendique le droit d'être heureux au travail et de pouvoir s'y épanouir. Et ce n'est pas en demandant aux Français de travailler jusqu'à ce qu'ils aient le corps cassé que l'on va valoriser le travail. Mais il reste des choses à négocier. Vous parliez des femmes, c'est sur la table de négociation, les seniors, les carrières longues. Est-ce que vous allez quand même jouer le jeu à l'Assemblée ? – Mais on a toujours été, mon groupe, les députés communistes, les sénateurs et sénatrices communistes étaient de ceux qui utilisaient le temps que nous avions à l'Assemblée nationale pour faire des propositions. Or, le temps que nous accorde le gouvernement avec l'article 47-1 est un temps limité. – Vous aurez plus de temps que pour la réforme Wörth, plus de temps que pour la réforme Touraine, plus de séances, plus d'heures pour discuter de cette réforme. – Mais vous plaisantez ou quoi ? – Non, non, ce sont les chiffres, c'est factuel, ce sont les chiffres de l'Assemblée nationale. – On a 7 jours et demi de débats à l'Assemblée nationale. À l'issue de ces 7 jours et demi. – Vous avez 20 jours. – On a un compte à rebours, il y a un sablier. – 50 jours en tout. – Non, 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 écoutez, on ne va pas faire devant les téléspectateurs. Vous rigolez, on a 7. – Mais vous aurez quand même le temps de vous débat. – On a 7 jours et demi exactement. Et avec un sablier, c'est-à-dire que si à l'issue de ces 7 jours et demi, nous n'avons pas fini de débats de tous les articles, le texte s'en va sans amendement, sans rien, comme un 49-3 au Sénat. C'est pour cela que nous disons, nous, que ce gouvernement fait le choix d'un temps limité. Il ne veut pas le débat, nous on le veut. Et d'ailleurs, je demande à la présidente de l'Assemblée nationale de créer les conditions pour que l'article 7, celui qui repousse l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, que cet article 7, il vienne tout de suite à l'Assemblée nationale. Parce que la présidente, elle peut décider de mettre l'article 7 à la fin pour qu'on n'ait même pas à le voter. Et pour que les Français ne voient pas quels sont leurs députés qui vont voter pour ou contre. Nous, on le veut ce débat-là. Quand vous entendez Elisabeth Borne dire que les 64 ans, ce n'est plus négociable, vous dites quoi ? Qu'elle s'y prend mal ? Ou qu'elle dit juste la vérité ? C'est tout simplement qu'elle provoque les Français. Elle provoque les Français en disant, on veut le débat à l'Assemblée nationale, mais le report de l'âge de départ en retraite, c'est non négociable. Mais c'est irrespectueux. C'est remettre en cause non seulement la démocratie, le débat parlementaire, mais en plus ne pas entendre que les trois quarts des Français n'en veulent pas, qu'elle nous permette de montrer qu'il y a d'autres choix que de repousser l'âge de départ en retraite pour financer, pour réparer les inégalités qui existent aujourd'hui dans notre système de retraite. S'il y a un déficit de 12 milliards d'euros, qu'elle nous laisse la possibilité de montrer qu'il est possible d'aller taxer les 80 milliards d'euros de dividendes, par exemple, pour combler ce déficit, de mettre à contribution les revenus du capital, pour combler ce déficit. Vous savez qu'augmenter 5% les salaires des Français, et il y en a besoin aujourd'hui, avec le prix de l'essence, le prix des péages, le prix des produits alimentaires, augmenter de 5% les salaires des Français, c'est 9 milliards d'euros de cotisations qui rentrent dans notre système de retraite. J'entends votre proposition. Mais nous, on veut du débat et on veut montrer aux Français qu'il y a d'autres choix que de repousser l'âge de départ en retraite. Demain, il y a une nouvelle journée de mobilisation. Est-ce que vous faites partie aussi de ceux qui disent qu'il faut bloquer le pays, qu'il faut des grèves reconductibles ? Moi, je demande au gouvernement qu'il mesure la colère profonde qui existe dans le pays, le rejet ultra-majoritaire de sa réforme. Et si le gouvernement fait le choix de passer en force sa réforme, il fait le choix de fracturer notre pays gravement, profondément, je ne peux pas vous dire ce que ça va provoquer. Je crains le pire. Le choix du chaos social, c'est le choix de la ministre, de la première ministre, qui fait le choix de refuser de discuter d'autres propositions. – Dont vous êtes pour le blocage. – Ah mais je suis pour que nous soyons hyper-mobilisés, tous, pas seulement les salariés, les jeunes, les retraités, les chefs d'entreprise, les commerçants, tous ceux… – Couper l'électricité aux élus ? – Enfin, pourquoi vous dites ça ? Vous avez vu ce que fait… – C'est la CGT. – Vous savez ce qu'ils font, les travailleurs de l'énergie ? Ils sont aujourd'hui en train de mettre l'électricité gratuite… – C'est l'opération Robin des Bois. – Oui, ce sont des robins. – Mais est-ce que c'est légitime de couper l'électricité aux élus qui sont contre la réflexion ? – Oui, ce sont des robins des bois qui mettent l'électricité gratuite pour des crèches, pour des médiathèques, pour des médiathèques. – Oui, sur les élus. – Parce que quand je vous apporte des réponses, vous me coupez. Donc vous allez me laisser aller jusqu'au bout. Eh bien moi, c'est Robin des Bois de l'énergie. Ce sont à eux que l'on devrait décerner une médaille. Parce que eux, ils portent assistance à des services publics en danger. Nous faisons la démonstration par notre solidarité, par notre générosité, que le camp du progrès, il est chez nous. Et le camp du blocage et du chaos, il est chez la Première Ministre. – Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est légitime de bloquer l'électricité, de couper l'électricité chez des élus de la République ? – Eh bien écoutez, vous savez ce que ça fera pour ces élus de la République ? Ça sera « vie ma vie » et ils verront ce que c'est que de vivre en précarité énergétique, ce que vivent aujourd'hui 12 millions de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens de payer leur électricité et à qui on bloque les compteurs. Eh bien les roubains des bois de l'énergie, à ceux-là aussi, ils rétablissent l'électricité. – Quand Gérald Darmanin reproche à la NUP de bordéliser le pays, est-ce que vous vous sentez visé ? – Pas du tout. – Pas du tout ? Vous faites partie de la NUP ? – Oui, mais je ne me sens pas du tout concerné parce que nous avons toujours exercé notre droit d'amendement, le débat au Parlement et donc nous avons toujours… – Donc c'est la France insoumise ? – Je ne sais pas, vous qui précisez à penser, mais je ne me sens pas concerné. Non, non, nous on travaille. – Vous travaillez hier, les 30 000 adhérents communistes ont voté ce week-end pour désigner le projet qui sera soumis au Congrès, ce sera en avril prochain. Ils ont choisi le vôtre à 80%. Alors c'est vrai que c'est plus net que chez vos amis socialistes. Ce n'est pas une aubaine pour vous, la pagaille chez les socialistes, chez les insoumis ? – Non, parce que moi ce que je souhaite et toute mon énergie consacrée à ça, c'est que la gauche l'emporte le plus vite possible. D'abord, sur cette réforme des retraites, nous devons donc être unis, travailler ensemble, en coordination avec l'intersyndical, mais aussi être chacun fort. Et le poids qu'ont décidé de donner les communistes à l'orientation que je soutiens est un point important, parce que quand nous sommes un parti communiste fort avec 42 000 adhérents, 30 000 qui ont voté et qui ont exprimé à 80% ce choix, eh bien, effectivement, nous sommes une force politique à gauche stable, stable, unie, et qui va mobiliser toute son énergie contre cette réforme des retraites Macron. – Quand vous voyez d'un mot ce sondage très récent de l'IFOP, désormais 54% des Français vous préfèrent à Jean-Luc Mélenchon qui n'obtient que 34%. Est-ce que vous vous dites que c'est vous qui séduisez davantage les Français ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui se discrédite avec ses outrances ? – D'abord, je me dis que la politique ne doit pas être affaire de personne. Maintenant, un tel sondage, eh bien, écoutez, je ne vais pas dire que c'est… Enfin, je m'en moque, ça me fait plaisir, ça me donne de la responsabilité. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit unis et que l'on continue de s'additionner, tout simplement. – Merci beaucoup, Fabien Roux.